Sous-titrage Société Radio-Canada Je parle du turbo. Pourquoi, Jean-Guy, on doit faire attention ou on doit surtout être conscient qu'on a un turbo avec notre moteur? Convécu, comme tu le mentionnes également, c'est pas nouveau, mais c'est beaucoup plus fréquent qu'on a ça équipé dans notre véhicule. Pour quelles raisons, premièrement, qu'on a plus de turbo dans le parc automobile en général? C'est qu'on cherche à améliorer les performances du moteur avec des cylindrées beaucoup plus petites. Ça fait que ça, c'est la venue du turbo, c'est sa raison première pour quoi qu'elle a éclaté dans le marché de l'automobile. C'est cette raison-là. Je ne cherchais pas d'autres raisons, c'est juste celle-là. Le turbo, c'est une pièce mécanique qu'on additionne à un moteur normal à combustion interne. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce turbo-là? Bien, on se trouve à compresser l'air qui rentre dans notre cylindre. Et en compressant le mélange air-essence, qu'est-ce que ça fait? C'est que notre explosion va être plus forte. Donc, à ce moment-là, plus de force sur notre piston. Et à ce moment-là, on va le faire réagir davantage. Ça fait que ça, le principe est simple, le principe est là. Par contre, c'est une pièce, comme tu mentionnes, de haute précision. Cette pièce-là, en étant de haute précision, c'est une turbine. Ça fait qu'on a tous vu des turbines. On a juste à penser au-dessus de nos poires à la maison. Souvent, on est muni d'une turbine, puis on regarde tourner la cage d'écureuil dans notre turbine. Puis il n'y a pas beaucoup de place entre la cage d'écureuil et la structure en tant que telle du ventilateur. Bien, c'est un peu la même chose. On ne peut pas l'imaginer davantage mieux que ça. On ne peut pas l'imager plus que ça. C'est la même chose d'un turbo. Donc, c'est un arbre comme ça qui est pris, avec une turbine, qui vire dans un case comme ça ici. Puis là, on pompe de l'air. Et ici, à l'intérieur, on a un qui va calibrer, justement, selon le besoin, selon le conducteur, comment est-ce qu'il veut accélérer. Si on snappe l'accélérateur, ça va ouvrir davantage. Puis on va rentrer ça. Puis avec l'air qui arrive comprimé, ça fait en sorte que notre mélange rentre beaucoup plus vite dans la chambre de combustion, donne une force supérieure au mélange à l'air-essence. Et à ce moment-là, notre moteur va avoir beaucoup plus de tir, beaucoup plus de torque. À partir de là, une fois qu'on a compris le principe, c'est des pièces, quand on dit de haute précision, à ce moment-là, il n'y a pas de place à la négligence au niveau de la maintenance. Cherchons pas les raisons à plus finir, pourquoi on a des problèmes plus avec un turbo sur un véhicule que l'autre véhicule à côté de nous, etc. C'est strictement une raison d'entretien. Qu'est-ce que ça y prend, le turbo, pour bien fonctionner? Ça y prend un humil. L'huile, on sait que ça lubrifie, mais ça refroidit également. Et ça, ça monte à très, très, très haute température. Oui, parce que le RPM d'un turbo, on parle de 30, 40, 50, 60 000 et 100 000. Exactement. Donc, on atteint des tours minutes incroyables. Donc, ça nous prend une huile qui va bien coller aux parois pour justement faire son travail. Le film d'huile qu'on appelle dans les pièces internes du moteur, on ne peut pas avoir de meilleur exemple ici avec un turbo. Non, puis il s'alimente avec les gaz d'échappement. Donc, brûlé à très haute température. Alors, il n'y a rien pour lui. Il fait chaud là-dedans. Il fait chaud là-dedans. Donc, on a la rotation et on a la circulation. Donc, l'huile, c'est majeur, c'est crucial. Une vidange huile qu'on va même recommander aux propriétaires qui sont munis d'un véhicule turbo, de couper les séquences d'entretien pour faire les vidanges huiles prématurément. Parce que pourquoi? Parce que dans notre région, avec les fluctuations de température, nos huiles sont soumises à des conditions extrêmes. Quand on est dans des endroits, on parle aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, où on va maintenir une température, mettons, moyenne de 25-30 degrés Celsius, mais on n'aura pas de différence accrue et marquée. Donc, notre turbo, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que ça me dira le nom de la ville? Qu'est-ce que ça va faire, notre turbo, quand on va arrêter de prendre notre véhicule? Bien, il va avoir le temps de se refroidir lentement. Donc, ça ne sera pas dur pour les pièces internes qui, on sait qu'il y a du métal, qu'il a beau être trempé, etc., ça travaille toujours un petit peu lors du refroidissement. Mais s'il se fait de façon non brutale, à ce moment-là, il va bien se refroidir. Donc, il n'y aura pas de dommage là-dessus. Et quand on va le repartir également pour réutiliser notre véhicule, à ce moment-là, la température... Il va être déjà à bonne température. Exactement. Donc, ce n'est pas nos conditions auxquelles on fait face. Pas tout à fait, non. Deuxième des choses, ça m'amène à te parler, quelqu'un qui a un véhicule muni d'un turbo, souvent, on est pressé. Donc, on n'est pas encore tout à fait embarqué dans notre voiture. Puis je vois des gens, normalement, ils vont s'attacher rendus au premier coin de rue, mais ils sont déjà partis. Il ne faut pas faire ça avec un turbo. Il faut partir notre véhicule, prendre le temps de s'attacher, ajuster votre radio, votre musique, votre température ambiante dans le véhicule, regarder dans vos rétroviseurs, puis là, commencer à penser que vous pouvez partir. OK. Parce que... Donc, on pense d'un 30 secondes, l'idéal. Minimum. Minimum. Si on veut être soucieux de l'entretien qu'on peut apporter à notre turbo, une minute, c'est encore mieux. OK. Et pourquoi? Parce qu'on laisse monter en pression notre huile qui va aller refroidir notre turbo. Donc, quand on va arriver à première intersection, puis on prend la bretelle pour embarquer sur une autoroute, puis là, on est pressé, puis on veut s'en aller au bureau. Puis là, on cale l'accélérateur. Lui, il embarque. Lui, il n'est pas prêt. Donc, on va l'user prématurément. Mon turbo coule, on entend ça. Mon turbo coule. Ça coule tout le temps, le turbo. Pourquoi ça a coulé, le turbo? Pas compliqué. C'est que les joints d'étanchéité, ça a une limite. Fait que si on n'a pas donné le soin approprié à notre turbo, bien, à ce moment-là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé une pression davantage ou une température accrue sur un point et le joint d'étanchéité n'est plus là. Tout simplement. Lorsqu'on arrive et lorsqu'on arrive aussi, lorsqu'on arrête... On arrête notre véhicule. On est rendu au bureau. On n'est pas arrivé que le moteur t'arrête. Oui. Puis tout de suite, on prend l'ascenseur. Il ne faut pas faire sec, le turbo. On rentre dans le stationnement. On stationne comme il faut. Puis prenez le temps d'écouter la dernière tour qui jouait à la radio. Puis ça va faire du bien pour le moteur. Puis le moteur va diminuer en température. Puis le turbo, lui, va relaxer un petit peu. Puis on vient de l'aménager. On vient de sauver la vie. Pas à peu près. Ça paraît simple, la façon qu'on le compte, mais c'est réel. C'est vraiment réel. Un turbo, ça fait des années que ça existe. Et les turbo, quand on fait une main-là... Prenez les véhicules, il y a des gros véhicules lourds qui ont un turbo. Prenez le temps qu'ils partent le véhicule. Ils partent le véhicule, ils laissent virer 5-10 minutes comme il faut avant d'engager le moteur puis de commencer à rouler avec... Que ce soit un moteur fixe, moteur dans un gros équipement, un bateau, tu sais, tout ça. Ils vont toujours laisser virer, même s'il est accosté, des amours sont remis, le bateau vire encore, avant d'arrêter ça. C'est pas pour rien, c'est pas pour le fun. Ils savent qu'est-ce que ça coûte, ils savent qu'est-ce que ça prend. On a parlé d'huile, qui est cruciale pour le turbo. Et l'autre point également, parce qu'on compresse de l'air, c'est ça ici, le filtre à air. Ah oui, le filtre à air, c'est quoi l'influence? Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça... Ça n'a pas rapport, Jean-Guy? Il y a juste de l'huile là-dedans. Mais ça a beaucoup rapport. Oui. Parce que le mélange à air-essence, si lui n'est pas adéquat, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir fausser l'entrée d'air au moteur et à ce moment-là, notre turbo va compresser inutilement. Il y a un double effet. Même qu'un mauvais mélange à air-essence va amener peut-être de l'essence dans l'huile. Absolument. Donc, contamine l'huile, vient affecter le turbo. Exact. Tout est relié. Tout est interrelié. Comme on dit souvent... Et ce genre guet qui change souvent le filtre à l'air pour avoir plus de son pour leur voiture, etc. Oui. C'est encore d'autant plus important de faire attention au changement d'huile. Oui. Oui, parce que... Et les faire de façon encore plus prématurée. Oui, parce qu'on aime ça des fois, on appelle ça un piflo. Oui. Et là, c'est le fun, puis il est beau, puis c'est tout chromé le tuyau qui rentre là. C'est le fun quand tu ouvres le capot devant tes amis. Mais par contre, comme tu viens de le mentionner, accélérer le changement d'huile, ça presse. Jusqu'à aussi bas que 1 500 à 2 000 km. Oui, absolument. Ou 1 500 à 2 000 km. Oui, parce que surtout si on fait de courtes distances. Parce que les courtes distances, encore une fois, comme on vous a parlé à l'hiver, la même chose, c'est le même phénomène qui se produit. C'est que le moteur n'a pas le temps de monter en haute température et de rouler comme ça. Et non plus, il n'a pas le temps de refroidir adéquatement. Fait que surtout, si on fait de courtes distances, négligez pas vos vidanges juiles. C'est un entretien préventif et c'est de l'argent super bien investi. Parce que quand on se met à jouer dans ça, c'est coûteux. Et si on fait attention puis on suit tes conseils, normalement, on peut penser que le turbo va faire la vie du véhicule. Je suis convaincu de ça. Parce que c'est une pièce, même si c'est sophistiqué comme composante, même si le mécanisme est de précision, de haute précision, ça reste que c'est une pièce quand même assez simple, dans le fond. C'est une turbine qui est sur un chaffre qui est très bien balancé avec deux joints d'étanchéité puis qui va monter en pression notre mélange à récences. Fait que dans le fond, c'est très simple, comme principe. Mais comme tu viens de le mentionner puis tu as entièrement raison, l'entretien qu'on a à y faire, c'est là-dessus que ça repose sur la longévité de cette pièce-là. Et combien de fois qu'on entend parler, parce que de plus en plus, parce que dans le parc automobile, il y a beaucoup de véhicules qui utilisent ce concept-là pour aller chercher du cubage de la force moteur, bien, c'est incroyable comment l'entretien rentre en ligne de compte à cause de la vie de notre turbo. Soyez conscient que si vous avez un turbo sur votre véhicule, c'est primordial. Il y a des gens qui ne le savent même pas. Aujourd'hui, on ne donne pas toutes les informations. Des fois, on a... Des fois, l'information est défaillante. Exactement. Elle est défaillante. Alors, il faut faire attention. Si on est conscient, bien, on ne néglige pas l'entretien puis on n'aura pas de problème. Absolument. Tu viens de dire exactement ce qui est par rapport à un turbo, c'est quoi. Puis c'est tellement intéressant d'avoir un turbo sur notre véhicule parce qu'on est allé chercher quand même du cubage, de la force moteur avec une cylindrée qui est beaucoup plus petite. D'économie de carburant. D'économie de carburant. Toutes les conditions gagnantes sont là. C'est intéressant. Mais c'est à vous de l'utiliser adéquatement et de lui donner les soins appropriés. Tout part de là. Et quand on parle d'entretien préventif, on ne peut pas avoir meilleur exemple qu'un turbo. Qu'est-ce que ça lui prend et qu'est-ce qui est important qui est pour être refroidi et être lubrifié. Merci beaucoup, Jean-Guy. Tu me permets de remercier Turboxpert qui nous a prêté ce bout de turbo. Ils sont bien, ils sont gentils. Très gentils, très gentils. Et c'est le fun parce que c'est une pièce qui est méconnue. C'est intéressant d'en parler et j'ai trouvé ça très intéressant qu'on en ait. Oui, oui, effectivement. C'est bon qu'ils nous aient fourmis ça. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.